Il est midi et trois minutes, c'est l'heure de parler gastronomie, aujourd'hui avec le chef Abdel Allawi. On va parler d'un plat que moi j'aime beaucoup, franchement, même si j'aurais jamais pensé me lancer à la maison. On va voir ça ensemble, d'autant que j'aime autant le monsieur qui tient le kebab en rente chez moi que mon coiffeur. Donc franchement, c'est vrai, il est gentil, les kebabs sont délicieux, mais apparemment on peut faire ça chez soi. C'est à vous, on vous écoute Abdel. Alors évidemment, si je vous dis salade, tomate, oignon, sauce blanche, harissa mayonnaise, vous me dites kebab. Il a été inventé à Berlin en 1912, alors son nom signifie viande grillée, on l'appelait aussi le grec, le giros, ou d'autres l'appelleront aussi le shawarma. Rien à voir, mais on l'appelle aussi le shawarma. Si on le résume, salade, tomate, oignon, sauce blanche, il remplace petit à petit le burger. Oui, c'est le kebab. Mais attendez, vous avez dit Berlin et de la musique turque, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors oui, parce que ça a été inventé justement par un monsieur, un turc à Berlin. L'assiette kebab, elle a été évidemment inventée en Turquie, mais lui, il a inventé le sandwich, parce que les ouvriers turcs n'avaient pas forcément le temps. Du coup, on l'a glissé, cette viande, tranchée très finement. Il l'a mise dans ce pain et on a créé le kebab. Alors ma mère disait un truc très juste. Ça m'aurait étonné aussi, ça. Elle me disait, shish, t'arrives premier à l'école, tu finiras médecin. Moi, je lui répondais, mais maman, je veux être maritée, moi. Alors elle criait, shish kebab ! Et j'adore ça, c'est tout ça pour me dire que c'est ça. Alors comme vous le savez, les filles, le kebab, c'est le sandwich de mon enfance. Ma Madeleine de Proust, comme vous, Julia, pour le sandwich au thon de chez Sodebo. Et vous, Mélanie, la croquetta, c'est ibérique. Non, mais c'est pas vrai, on en a tous mangé. Les Français adorent ça. Les Français, ils adorent ça. Chaque jour, ils en mangent plus de 5 millions, presque à égalité avec le burger. Je vous dis, le kebab, c'est une vraie réussite. Du coup, moi, je voulais en savoir un peu plus sur son origine. Et surtout, comment préparer cette belle broche qui tourne, qui tourne. Et surtout, qui fait tourner la tête tellement il y a des kebabs différents. Alors, on prend un peu l'origine de la recette. La viande, par exemple, c'est de l'agneau. Pas du veau, pas du poulet. Ou un mélange d'Inde ou de veau et de poulet. Parfois, on a effectivement les trois viandes dans la même broche. Alors, de l'agneau bien gras qu'on enfile sur une broche. Et qu'on fait tourner sur la broche, en vertical. Alors, évidemment, cette viande est coupée très finement. Et marinée avec différentes herbes et yaourts pour l'attendrir. Parce que le yaourt, ça tendrit la viande. Ça, c'est une bonne astuce, d'ailleurs. Alors, si vous avez une viande rouge ou un poulet, vous faites mariner dans du curcuma et du yaourt toute la nuit. On aurait une viande hyper moelleuse après cuisson. Bon, alors, comment est née cette manière de cuire à la verticale ? Alors, les soldats automands du Moyen-Âge utilisaient leur épée pour se faire griller des morceaux de viande à la verticale. Donc, ils ont broché comme ça leurs petits morceaux de viande. Cette cuisson à la broche aurait donné naissance à la viande du kebab. Parce qu'ils se mettaient autour d'un feu, comme ça, les mecs. Ils tournaient leur épée et du coup, ça grillait cette viande et tranchait ça. On pourrait croire que vous y étiez, franchement. C'est sûr que j'ai des origines de soldats. On ne peut pas dire que le kebab est très gastronomique. Il est même considéré comme le sandwich de fin de soirée après une bonne cuite. Vous connaissez le boucher Hugo Desnoyers ? La bonne cuite, c'est mal, mais le kebab, c'est bien. Hugo Desnoyers aussi, grand grand boucher, magnifique. Le boucher star. Alors, lui, il a créé un kebab de luxe avec du veau, de lait, tranché sur l'emblématique rôtisserie à la verticale. Oui, parce que lui, chez Griller, c'est comme ça qu'on appelle son kebab, on a une grande rôtisserie, comme on a chez les bouchers en général, sauf que la rôtisserie, elle est verticale. Donc, il a créé cette viande qui tourne comme ça dans la rôtisserie. Alors, la crème de fromage rehaussée, il fait une crème de fromage un peu rehaussée au réfort, donc assez piquante, tout ça dans une pita méditerranéenne à base d'épeautre. Moi, j'ai goûté ça, j'ai goûté, c'est délicieux, vraiment. Mais justement, si on a envie de refaire une sorte de recette de kebab chez nous, qu'est-ce que vous avez à disposition ? Alors, hyper simple, franchement, il n'y a pas de stress. Moi, j'ai une recette simple à faire chez soi, si on n'a pas de rôtisserie à kebab. Alors, il faut pour ça un demi-kilo de viande de veau dans la côte, par exemple, c'est une viande qui est très tendre à yaourt. Donc, on ne prend pas d'agneau, on prend du veau quand même à la maison. L'agneau, on a du mal à le vendre, je ne sais pas pourquoi, c'est très fort comme viande. Moi, j'adore l'agneau, moi je le fais à la maison. Alors, le veau, tout le monde aime ça. Donc, on va parler à tout le monde, on va mettre du veau à yaourt, quelques graines de cumin et fenouilles pour apporter un petit goût anisé, de l'ail haché, du sel, du poivre et une touche d'huile d'olive et un peu de miel pour caraméliser cette viande. Alors, vous commencez par préchauffer le four au maximum, s'il peut aller jusqu'à 300 degrés, vous le mettez à 300 degrés. Ah oui, carrément ? Oula, je ne suis même pas si bien, il va aussi haut. Pour avoir un four très chaud pour pouvoir griller cette viande, vous demandez à votre boucher de vous trancher légèrement la viande, si vous ne pouvez pas le faire. Donc, très fine, à peu près 1,5 cm par tranche, vous la faites mariner dans les ingrédients pendant 1 heure, rajoutez un peu de citron pour apporter de l'acidité, vous mettez d'une broche en alu, pas de bois, parce que sinon ça brûle au four, vous embrochez la viande. Il donne des conseils aussi pour les accidents domestiques au passage. Non, mais souvent, on met des petites brochettes en bois au four. Vous avez raison, ça m'est déjà arrivé avec des brochettes de viande de bœuf. J'avais fait cramer le bois, ça a pris feu. Vous prenez des brochettes en acier, en inox, ça se vend partout. Vous embrochez donc cette viande, vous récupérez 2 canettes de soda. Quand vous buvez votre soda et vous laissez vos 2 canettes, vous allez les poser comme ça dans le four, vous mettez cette petite broche sur les 2 canettes comme ça, pour ne pas que la viande soit en contact avec la plaque et qu'on ait une cuisson un peu uniforme autour de ces viande, qu'elle soit bien grillée autour. Oui, mais les canettes, elles ne vont pas cramer ? Elles vont juste chaudes, parce que ça reste quand même de l'aluminium. Il n'y a aucun danger. Donc après, vous récupérez cette broche, elle est grillée, vous servez ça avec un peu de fromage blanc, quelques herbes, et vous servez ça quand même, vous donnez un petit thème à votre dîner avec vos potes, thème street food. Qu'est-ce que vous nous avez amené ? Parce que j'envoie des kebabs sur la table, ça sent très très bon. C'est des kebabs doux déjà, et tout ce qu'on a de bon là. C'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu des kebabs avec des figues là, je vois. Alors ça s'appelle Luxe Kebab, alors il porte bien son nom parce qu'ils ne se considèrent pas comme un kebab classique, mais plutôt un kebab gourmet. Ah ben j'avoue, il est original. On a un kebab avec des noix, des figues, du roquefort. Là on a un kebab classique avec une crème au yaourt, avec des poivrons grillés. On ne voit pas. Hyper bon, on ne voit pas. Non, il faut nous les montrer de plus près. Vous voulez une petite fourchette avec ? Non, ce n'est pas la peine. Avec les doigts, Julien. Là on en a avec du aloumi là-bas. Il y a même de la grenade. Il y a de la grenade dedans. Il a l'air presque healthy ce kebab. Ah mais c'est hyper bon, franchement. Ça sent très bon en tout cas. Alors ils sont dans le 13ème rue du père Guérin. Et les mecs c'est des tueurs, franchement. Ils ont compris qu'il fallait rendre ce sandwich hyper gourmet. Il reste accessible quand même au max, on est à 10-15 euros. Alors ce n'est pas les prix classiques d'un kebab, mais on utilise évidemment des bons produits. Bravo les amis. Au reine, je vous vois les yeux quand même un peu brillants là. J'ai envie, j'ai envie de goûter. Ça donne envie. Même vous Jean-Marc, habituellement je vous sens toujours quand c'est un peu gras, vous hésitez, tout ça. Mais là je vous sens très attiré. D'autant que je pense qu'il y a plus de gens qui mangent des kebabs qu'ils font du vélo. Mais est-ce que ça c'est gras ? C'est possible. Je ne sais pas combien il y a de cyclistes, mais il faudrait regarder les chiffres de plus en plus. C'est un peu gras, mais ce n'est pas non plus le gros gras. En tout cas, elle n'a pas peur. Et surtout c'est une broche qui est faite tous les matins, elle est fraîche. C'est absolument délicieux. Je mange lequel là ? Il y a de la grenade, il y a de l'aloumi, regardez ce petit fromage blanc, avec du romarin dedans. De la coriandre, je vois. C'est dingue, merci de nous avoir fait découvrir ça Abdel. Merci pour cette chronique pleine de goûts. On va tenter de reproduire cette recette à la maison. Moi je suis sûre que mon fils va adorer, c'est un dingue de kebab, merci encore. Ne bougez pas Abdel, la séquence tendance n'est pas finie. Notre coach Jean-Marc Delorme a décidé qu'on avait bien mangé et qu'il fallait se bouger maintenant. Il va tout nous faire faire pour qu'on puisse monter sur un vélo dans quelques minutes, pour se dépenser un peu. Et puis le docteur Aurélien Marco, alias docteur Beauty, a lui aussi des tas de choses intéressantes à nous raconter. Il va nous expliquer en quoi consistent précisément ces chirurgies de l'intime, qui sont de plus en plus demandées et de moins en moins taboues. De toute façon ici, aucun sujet n'est tabou, ni les kebabs, ni les chirurgies de l'intime. On vous retrouve tout de suite dans Bienfaits pour vous sur Europe 1. C'est Bienfaits pour vous jusqu'à midi 30 et nous sommes toujours avec Mélanie Gomez en train de découvrir avec vous les meilleures tendances du moment, les bons plans actuels repérés par nos excellents chroniqueurs. Et donc, s'il y a un sport, un moyen de locomotion même, qui a plus qu'envahi notre quotidien ces derniers temps, c'est le vélo. Et c'est de lui dont on va parler avec vous, notre coach Jean-Marc Delorme. Le vélo et plusieurs tendances d'ailleurs qui gravitent autour, c'est ça ? Et oui, on a vu l'explosion du vélo, notamment depuis le Covid. On a enregistré plus de 30% de ventes supplémentaires de vélos. Peut-être qu'il y en a autant que des mangeurs de kebab, finalement. On va y arriver, j'espère, parce qu'à raison de 500 calories par kebab, c'est les vendeurs de kebab qui vendent les vélos derrière. Voilà, c'est ça. Il faut se porter, les amis, derrière. Alors, quels sont les avantages de faire du vélo ? Alors, les avantages, ils sont magnifiques. Parce que déjà, c'est un sport posé, sans impact. Donc, ça, c'est plutôt très bien. C'est un sport qu'on peut pratiquer longtemps. D'accord ? A condition qu'il n'y a pas de chute, bien évidemment. Mais on peut pratiquer en étant assez âgé. C'est quand même quelque chose de très bien. Je tiens à préciser que Julia continue à manger du kebab. Je suis d'une discrétion. Il va falloir rouler, je crois, là, pour éliminer tout ça. Alors, les muscles travaillés, ce qui est génial, c'est qu'on travaille les quadriceps, les ischios, le grand fessier, les pectoraux. On travaille aussi l'endurance, bien évidemment. C'est un sport d'endurance. Et puis, pour la perte de poids, c'est quand même quelque chose de génial. Parce qu'on est entre 500-600 calories pour une heure de vélo normale. Et puis après, vous savez, quand on passe sur les vélos en salle type RPM, où on accélère beaucoup, c'est des vélos en salle où il y a un prof en face de vous qui vous fait faire des accélérations sur différents rythmes, etc. Des cours de cycling, absolument. Et ça, on peut perdre beaucoup de calories. Et puis, c'est 100 calories toutes les 45 minutes. Un kebab et demi. Un kebab et demi. On va parler un kebab. Donc, derrière, peut-être déchaîné. Demandez au chef Adèle, il vous fera un truc super. Et puis, c'est aussi excellent pour les articulations. Par exemple, vous savez, souvent, on a des petits bobos au genou. Quand on fait de la course à pied, surtout. Non, forcément. Ça, c'est qu'on court mal. Mais sinon, on peut avoir ce genre de choses. Et le vélo est extraordinaire parce que c'est un sport en ligne. Et puis, on sait bien que pour améliorer les problèmes d'articulation du genou, alors de manière globale, bien sûr, il y a des pathologies qui sont différentes, mais on muscle le vaste interne. C'est-à-dire, le muscle est à l'intérieur du genou. Les ischios, et puis le moyen fessier. Et au miracle, le vélo. Les ischios, c'est où ? Les ischios, c'est derrière la jambe. Derrière la cuisse, c'est ça ? Derrière la cuisse, absolument. Là où j'ai mal, quoi. C'est ça. Et donc, c'est extraordinaire parce que ce triptyque, en étant musclé, permet tous les problèmes de genou. Donc, le vélo se permet ça. Et ça, c'est quand même génial. Et puis... C'est à Julia de parler, mais elle a la bouche pleine. Non, mais Julia... J'ai eu une question. En fait, c'était pour Abdel. Est-ce que le kebab fait des grosses cuisses ? Non, pas du tout. C'était pour le vélo. Est-ce que le vélo fait des grosses cuisses ? Alors, par contre, il faut... Il y a un truc très facile que je vais vous donner, une technique. Parce que des fois, on est mal sur son vélo. On peut avoir mal au dos. On peut avoir mal au genou. Alors, petite technique. Vous mettez à côté du vélo. La selle doit arriver au niveau de la crétiliaque. C'est quoi la crétiliaque ? C'est l'os que vous avez au-dessus de la hanche. La hanche, d'accord. C'est haut, quand même. Oui, mais comme ça, vous serez bien, au moins. Mais les pieds d'offre, je ne sais pas le faire quand même, quand on est sur la selle, a priori. Et puis, la deuxième chose, vous allez mettre votre coude calé sur le bec de selle. D'accord ? D'accord. Et puis, il faut que la main arrive au niveau de la potence. La potence, c'est là où est fixé le guidon. D'accord. Et si vous avez cette longueur-là... Parce qu'on a la bonne position de selle. Alors, bien sûr, il y a encore des petits modifs qu'on peut faire. Mais on a déjà la base. Et là, là-dessus, on est quand même, a priori, bien sur son vélo. Voilà. Il y a une technique pour être au top de l'efficacité pour faire du vélo ? Alors, évidemment, comme dans tout, comme la course à pied, comme tout, le vélo, c'est technique. Il faut ce qu'on appelle pédaler rond. Alors, c'est quoi pédaler rond ? C'est-à-dire appuyer sur la pédale et puis après tirer derrière. Et pas se contenter d'appuyer d'un côté puis d'appuyer de l'autre. Les gens n'ont pas jusqu'au bout du mouvement. Exactement. Les gens font souvent la moitié du mouvement. J'aime beaucoup cette chronique. C'est très pratique et j'apprends plein de choses. Et pourquoi il faut faire tout le mouvement ? Comme ça, on travaille de manière équilibrée, exactement, la face avant et la face arrière de la cuisse et des fessiers. Et comme ça, on n'a pas des grosses cuisses. Absolument. D'accord. Deuxièmement, chose à laquelle il faut veiller, c'est d'avoir la ligne de hanche qui soit bien horizontale et pas donner des coups comme ça en oscillant à droite, à gauche, parce que là, vous risquez de vous faire mal au dos. Pourtant, les champions, ils font comme ça quand ils sont en danseuse. Vous regardez, justement, ils restent bien. Il n'y a que les gens qui poussent, ils sont droits. D'accord. Dernière petite chose. Ok, ok. Je reprends le kebab. Et dernière petite chose, au niveau des cuisses, on en parlait, est-ce que ça fait des grosses cuisses ? La réponse est oui et non. Évidemment, ça va dépendre de la morphologie. Du nombre de kebabs que vous mangez à côté. Mais évidemment, si vous forcez sur les pédales de manière exagérée et tout le temps, c'est un effort qu'on appelle un effort concentrique de raccourcissement des fibres. Et donc, vous allez prendre en volume. D'où l'intérêt d'avoir un VTT, là où on peut faire plus souple. Exactement. Ce qu'il faut, c'est être facile. Pas trop forcé. D'accord. C'est bien. Il y a plusieurs disciplines à vélo très rapidement. Aujourd'hui, vous avez parlé du RPM, la cour de cycling. Le soul cycling, avec de la musique dans le noir, vous faites des mouvements pour les bras, pour les jambes. Ça, c'est génial. Le VTT, si vous aimez la nature. Les cyclosportifs, vous pouvez faire des quantités de trucs. Et le spinning, chez vous-même, avec un écran, vous pouvez vous balader. Maintenant, on fait des trucs extraordinaires. Parfait. Vive le vélo, vous pouvez en faire. C'est génial. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour tous ces conseils. Je dois le dire, je me suis fait offrir un vélo à la fête des mers l'année dernière. Il n'est pas sorti encore du... Je vais essayer de l'user un petit peu. Allez, maintenant, on va basculer dans le secteur de la beauté avec vous, docteur Oren Marco. Et vous nous dites aujourd'hui que les chirurgies de l'intime, c'est plus si rare que ça. C'est une pratique qui est vraiment en augmentation, même en France. Exactement, même en France, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Alors, chez la femme, la première demande, c'est sur la forme. Effectivement, on peut avoir une hypertrophie des petites lèvres qui peut être gênante, notamment sur son vélo. En plus, il nous fait la transition avec la chronique d'avant. C'est parfait, ça. Non, c'est plus simple, je pense. La demande, effectivement, c'est un, esthétique et deux, aussi une gêne au sport, etc. Quand on a une hypertrophie, on peut l'opérer et réduire la taille des petites lèvres. Et c'est même considéré comme une malformation et ça peut être pris en charge par l'assurance maladie. Et chez les hommes, c'est quoi, la demande ? Chez les hommes, la demande, c'est plutôt sur la taille. Ah oui. Voilà, on peut élargir, effectivement, un peu la circonférence du pénis et également l'allonger. Allonger et élargir, d'accord. Mais ça marche vraiment bien, la rétrétion. Voilà, mais quel ventartie. Non, on peut, effectivement, allonger le pénis en faisant une petite incision au niveau du pubis et on détend un peu le ligament qui le retient. Donc, c'est quelque chose qui ne marche pas en érection, mais au repos. En fait, c'est la partie un peu interne de la verge qui va ressortir un peu, c'est ça ? Exactement, et on peut, sinon, augmenter le diamètre en augmentant un petit peu la masse avec soit du lipophilic, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu de gras ailleurs dans le corps, le purifier et le réinjecter, ou alors, carrément, mettre de l'acide hyaluronique de manière temporaire, effectivement, mais on peut le faire à plusieurs cycles. D'accord. Le lipophilic, ça sert à tout. J'ai l'impression qu'on en parle en ce moment pour les fesses, pour les seins, pour le visage, et même pour l'intime. Même pour l'intime. Après, dans l'intimité, il n'y a pas que la forme et l'esthétique, effectivement, de notre intimité, il y a aussi la notion de plaisir. Et, effectivement, il y a de plus en plus de demandes de rajeunissement vulvaire, de rajeunissement du vagin lié après les grossesses, quand il y a eu, effectivement, plusieurs accouchements en voie basse, plusieurs passages, on peut avoir un relâchement. Et ce relâchement peut être traité soit avec de la radiofréquence, qui a une sonde qu'on place à l'intérieur et qui permet, en fait, de dynamiser la synthèse de collagène pour resserrer un petit peu le vagin. Mais la rééducation du périnée, ça ne suffit pas ? Alors, c'est plus fort que la rééducation du périnée, c'est-à-dire que vous faites votre rééducation et, en plus, il y a des ondes qui permettent, en fait, de resserrer un petit peu et de retonifier les muscles. Donc ça, ça se fait chez le gynécologue. D'accord. Et vous avez également des praticiens qui proposent des injections. Alors, on peut avoir des injections pour tonifier la paroi vaginale et lui redonner un peu de... Tonus. Un peu de tonus, donc c'est également l'acide hyaluronique. Et pour la partie de plaisir, il y a aussi des injections au niveau du point G. Ah bon ? Oui, il existe. Et ça existe. Aurélien Marco l'a trouvée, apparemment. Alors, moi, je ne pratique pas ce genre d'intervention, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est très répandu. Et si ça, c'est pas en France, c'est peut-être qu'il y a une raison, non ? Enfin, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas trop démocratisé aux États-Unis. La consultation de l'intime, elle est quand même assez développée. Non, on ne l'a pas encore trouvée. C'est pour ça. Mais dites-moi, vous injectez quoi pour le plaisir du Botox ? On peut injecter un peu d'acide hyaluronique, pour mannasser la zone où se trouve le point G. Et du coup, lors des rapports sexuels, elle est plus facilement stimulée. Ateignable. Ateignable. Je ne voulais pas dire ça. Et les suites d'opérations ? Parce qu'imaginons une femme qui nous écoute, qui veut se refaire faire les lèvres. Ce n'est pas une vraie chirurgie, on ne peut pas faire la chirurgie. Pour ce qui est désinjectable, c'est assez rapide quand même. Pour faire le petit matelas, c'est en ambulatoire. Ce n'est pas trop douloureux, excusez-moi, c'est à ton droit, non ? Non, écoutez, quand c'est bien pris en charge, non, non. Vraiment, ce n'est pas très douloureux. Par contre, la chirurgie de plus, on va dire, l'hypertrophie des petites lèvres, d'ailleurs le titre de l'intervention, ça s'appelle une nymphoplastie. L'anymphoplastie en se fait en ambulatoire. Ça peut même être fait sous anesthésie locale, si la patiente est OK, ou sinon en anesthésie générale. Mais c'est une opération assez simple. Vous avez 7 jours par contre, il faut attendre que ça cicatrise. Et ne pas avoir de rapport sexuel tout de suite après. Et pour l'opération des hommes, ils s'en remettent facilement ? Un élargissement ? Ils s'en remettent assez facilement. Ils ont quand même la verge après qui est toute pleine de bleu. Elle ressemble à une aubergine. C'est un petit peu plus long, mais ça marche très bien. Et la demande, effectivement, est en forte augmentation. Il vaut mieux qu'il y ait une vraie indication quand même. Parce que je crois qu'après, elle bouge différemment. Elle est moins facilement dirigeable, je ne sais pas quoi. Il y a un seul risque, effectivement, avec l'opération. Vous avez raison. Il y a un risque, en fait, quand on allonge le pénis avec la libération du ligament, c'est d'avoir une érection qui peut partir un peu sur le côté. Voilà, je ne disais pas n'importe quoi. Je suis spécialiste. Portée à gauche ou portée à droite. Exactement. Très bien.